... Griffeuil, c'est la base ! Griffeuil, c'est la base ! Griffeuil, c'est la base ! Sur la radio des Sud, réalisée par la classe DCMSM2 de l'école du Valais. Bonjour, salam, hello, hola ! Nous faisons un podcast sur la tour Luma. Le podcast s'appelle Griffeuil, c'est la base ! On va vous parler du toboggan de Luma. Dans cet épisode, il y aura un maximum de suspens et de réponses. Cet épisode est réalisé le 28.03.2022 par Minasan, Djé, Yassine et Zakaria. On est allé tester le toboggan pour vous. On en a profité pour visiter la tour avec Dominique qui travaille là-bas. Quand nous sommes rentrés, la tour était la plus grande d'art. Il y a deux toboggans à l'intérieur. Il y a des murs de sel au milieu de ceux-ci. Il y a des ascenseurs, des restaurants juste à côté. La tour fait 9 étages. Au milieu de cette visite, nous voulions en savoir plus. La tour fait 56 mètres. La vocation première de cette tour, c'est de pouvoir monter haut pour voir loin. On peut admirer, depuis les terrasses des derniers étages, le patrimoine d'Arles et aussi les paysages qui nous entourent. Pourquoi le nom Luma ? Luma, c'est la contraction des premières lettres des enfants de Maya Hoffman, Lucas et Marina. C'est qui, Maya Hoffman ? Maya Hoffman, c'est la créatrice de la fondation Luma, qui a construit ici le projet de la tour et aussi la réhabilitation du parc des ateliers. Quelle est la différence entre Luma et un musée ? C'est une vaste question. Le but d'un musée, c'est de présenter des collections. Et ici, à Luma, on n'a pas vraiment de collection d'œuvres d'art, même si on présente des œuvres d'art. C'est soit des œuvres d'art comme les toboggans, qui ont été imaginées spécialement pour le projet ou pour la tour, soit c'est des œuvres qui nous sont prêtées pour une durée précise. Donc c'est ce qui nous différencie d'un point de vue de définition du musée. Et sinon, on a plein d'autres projets que souvent on ne va pas trouver dans les musées. Par exemple, tout ce qui est recherche sur les matériaux. Peut-être que vous avez vu les murs de sel. On va monter et prendre le toboggan ? Ouais ! Merci ! Combien de tours de toboggan on peut faire ? Autant que tu veux. Il n'y a pas de ligne. Est-ce que le toboggan ferme avant le musée ? Non, il est ouvert tant que Luma est ouvert. Comment est-il construit ? Alors, c'est une structure en acier inoxydable avec des gros piliers pour le faire tenir aux différents étages. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? 3, 2, 1... Je descends ! Voilà ! Il est trop bien, il te faut gaffe. Testez-le ! 1, 2, 3 ! J'ai trop peur ! J'ai trop peur ! Merci Dominique ! Merci d'avoir répondu à toutes les questions ! Merci pour votre visite ! Et à très bientôt ! Du coup, maintenant, on va trouver des gens à interviewer ! Alors, bonjour, je m'appelle Mina ! J'ai 8 ans ! Comment vous appelez-vous ? Alors, je m'appelle Emmanuel et j'ai 28 ans ! Je m'appelle Léa ! Je m'appelle Marine ! Que pensez-vous du toboggan ? Je trouve que ça fait un peu peur ! Je ne sais pas encore ! J'ai hâte de l'essayer parce qu'il a l'air cool ! Je l'ai assez aujourd'hui ! Je trouvais que ça allait très 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 vite ! Est-ce que vous habitez à Arles ? Non, pas du tout ! Je suis en vacances ! J'habite à Singapour ! Non, à Aix-en-Provence ! J'habite à Galargue le Montieux ! Pourquoi venez-vous à Luma ? Pour découvrir l'art ! Eh bien, c'est une surprise ! On m'a fait une surprise ! Parce qu'on voulait découvrir la tour ! Pour vous, c'est un musée ou plus ? Ou plus que ça ! C'est plus... C'est un centre culturel, on m'a dit ! C'est génial ! C'est vraiment super ! Merci d'avoir répondu aux questions ! Je remercie Dominique et tous les autres qui ont répondu à nos questions ! On espère que ça vous a plu ! Et pour ceux qui ont peur du toboggan, ils pourront toujours visiter la tour ! Merci d'avoir écouté ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !